Je suis ravie d'accueillir Aline Félix, qui a mené toute une recherche sur le design sprint dont elle va vous faire part. Aline, vous passez directement la parole. Alors, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accueillie par Social Hub dans le cadre du « Moi de l'innovation ouverte » pour vous parler du design sprint et pour questionner le design sprint, est-ce une boîte à outils pour l'innovation sociale en travail social ? Je remercie Madame Catalano et toute l'équipe de Social Hub pour l'invitation et leur disponibilité. Alors, peut-être avant de commencer, je me présente un tout petit peu. Donc, Aline Félix, étudiante en master en travail social à la HSSO de Lausanne et assistante pédagogique de modules à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne, où j'ai obtenu mon bachelor en travail social, orientation service sociale. C'est d'ailleurs par le biais de ma formation académique que j'ai suivi une masterclass en design sprint. Et à ce sujet, j'ai également rédigé un article qui est en préparation auprès de la revue Pensée Plurielle et qui vous permettra d'approfondir les éléments que nous traiterons aujourd'hui. Alors, la présentation sera structurée de la manière suivante. Tout d'abord, je vous présenterai mon expérience personnelle autour du design sprint. sprint. Je continuerai ensuite avec une présentation de l'historique du design sprint et de sa forme actuelle. Nous continuerons avec une activité collaborative à travers la plateforme Miro. Nous poursuivrons avec une présentation de l'innovation sociale en travail social. Et puis, nous terminerons par une discussion de clôture. Juste pour vous informer, pour des raisons pratiques, le langage épicène ne sera pas utilisé dans cette présentation. Voilà, alors. Mon expérience personnelle s'est réalisée auprès de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale. Grâce à deux entités spécifiques. Donc, Mass Challenge, la première, qui est une organisation mondiale à but non lucratif, fondée en 2009 à Boston, dans les États-Unis d'Amérique. Son programme vise l'accélération des start-up sans prise de capital. La deuxième organisation était la Direction générale de l'enseignement supérieur de l'État de Vaud, qui se charge de la politique en matière d'innovation, de recherche et de formation pour les hautes écoles du canton de Vaud, en Suisse. Ainsi, durant la semaine du 9 au 13 septembre 2019, j'ai eu l'opportunité de participer à la première édition du Design Sprint, qui avait lieu dans les bâtiments de Mass Challenge à Renan, dans le canton de Vaud, toujours en Suisse. La semaine de conception et prototypage réunissait différents acteurs. Tout d'abord, deux fondateurs de deux start-up européennes issues de l'industrie agroalimentaire. Avant d'amorcer le processus de création, ces acteurs devaient définir la problématique ou le challenge à résoudre. Et durant tout le processus, ils endossaient le rôle de décideurs, puisque ce sont eux qui prenaient officiellement les décisions concernant les projets. Ensuite, 13 étudiants de différents domaines de la HSSO, tels le Design, l'économie, l'ingénierie, la santé et le travail social, se sont engagés pour questionner la problématique et développer une vision collective autour du produit, du service ou de la stratégie à prototyper. Nous avions un rôle d'expert en fonction de nos domaines de compétences. Cinq utilisateurs et destinataires ont également participé à la réalisation de ces défis en testant les concepts et donc ont lancé le rôle d'évaluateur. Le processus était guidé par les experts et pionniers du Design Sprint en Europe, avec notamment Stéphane Cruchon, expert élvétique de la méthode Design Sprint Google Venture et fondateur de Design Sprint LTD. Il occupait le rôle de Sprint Master et à la fois gestionnaire du temps et organisateur, toute l'équipe du Design Sprint en deçait la fonction de facilitateur. Étant donné le nombre de participants, nous étions répartis en deux groupes de travail. Le but de tous ces acteurs visait à développer un concept, un produit ou une nouvelle stratégie qui répondent aux besoins de l'entreprise en mettant au centre l'expérience des clients. Le cadre de travail était clair et structuré. Il se déroulait sur cinq jours, du lundi au vendredi, de 9h du matin à 17h de l'après-midi. Et chaque journée se consacrait à une des phases suivantes que nous allons maintenant décortiquer ensemble. Donc, comprendre, esquisser, décider, prototyper et tester. Toutes ces phases ont été décrites scientifiquement par les auteurs du Sprint. Donc, tout d'abord, le lundi était dédié à la compréhension du problème amené par les fondateurs et au repérage du point crucial sur lequel l'équipe aurait concentré ses efforts. En dressant une liste de questions auxquelles le processus d'innovation devait répondre, les participants s'accordaient sur l'objectif à long terme du Sprint. Une fois que l'objectif était repéré, le problème était cartographié afin d'identifier les acteurs concernés par le projet. Cette cartographie servait finalement de fil conducteur car elle invitait à projeter l'expérience des clients avec le produit dans le but d'en développer la qualité. Finalement, les participants étaient invités à noter leurs questionnements sur des post-it afin de clarifier les priorités et de définir le but précis auquel parvenir à la fin de la semaine. Le mardi, invitait à diverger de la problématique afin d'esquisser de nouvelles et différentes solutions. La journée s'ouvrait sur un échange de solutions existantes et donnait lieu à l'ébauche de solutions envisageables. Ce processus comportait quatre temps bien différents dont le but commun visait à réunir les informations fondamentales du problème, à le cartographier individuellement, à s'approprier de l'objectif pour enfin interroger les possibilités identifiées lors de l'échange matinal et esquisser de nouvelles solutions. Donc, l'idée était présentée sous forme de storyboard qui intégrait les clients aux prises avec le produit à élaborer. Durant cette phase, tous les participants travaillaient ensemble, mais individuellement. C'est-à-dire que nous ne partagions pas nos notes avec nos collègues de travail durant cette journée-là. Le mercredi était quant à lui consacré à la prise de décision et à la transformation des idées en hypothèses vérifiables. Pour ce faire, les esquisses des solutions créées le jour précédent étaient affichées au mur et l'équipe était invitée à découvrir les solutions d'autrui et à placer individuellement des pastilles autocollantes colorées sur les idées qui les intéressaient. Ceci permettait de voter les solutions du jour précédent qui nous intéressaient. Les éléments de chaque solution étaient ensuite discutés et critiqués collectivement. Et après cet échange, les membres du groupe étaient invités à voter à nouveau. Et finalement, les décideurs se positionnaient en sélectionnant les solutions à prototyper. Ils pouvaient vraiment choisir une solution ou plusieurs idées appartenant à des solutions différentes. Donc, à partir de la convergence des solutions s'élaborait un plan d'action qui donnait lieu à un storyboard plus long et plus minutieux de celui réalisé le mardi et dont le but visait également à mettre en scène l'expérience et les besoins des clients avec le prototype à concevoir. Le jeudi impliquait de fabriquer un prototype crédible et réaliste sur la base des solutions envisagées dans le storyboard du jour précédent. Il ne s'agissait pas vraiment de parvenir à un produit physique ou digital parfaitement fonctionnel, mais plutôt de compter sur la simulation afin d'obtenir des feedbacks des destinataires. Cette démarche nécessitait avant tout d'identifier les outils, à mobiliser et de distribuer les tâches parmi les participants. Donc, pour cela, l'équipe se répartissait en sous-groupes de travail. Certains créaient les éléments physiques ou digitaux du prototype et d'autres membres harmonisaient leurs combinaisons. Une personne de l'équipe prévoyait quant à elle le déroulement des tests à mener le vendredi auprès des destinataires et constituaient pour cela les questionnements. L'ensemble du groupe se rassemblait au milieu de l'après-midi pour évaluer la cohérence du prototype et y apporter d'éventuelles corrections. Donc, le vendredi reflétait la phase finale du processus d'innovation. Elle consistait en une journée de tests auprès de cinq utilisateurs potentiels qui étaient recrutés en fonction du profil ciblés le lundi. Concrètement, un membre de l'équipe menait un entretien avec chacun d'entre eux de face à face et les encourageait dans leur curiosité en les questionnant quant à l'interaction avec l'objet. Avec le consentement préalable des destinataires, les autres membres de l'équipe observaient depuis une autre pièce les entretiens en vidéoconférence afin d'analyser leurs réactions et leur feedback. Ces enquêtes de satisfaction permettaient d'une part de relever les tendances récurrentes qui se manifestaient chez les clients aux prises avec le prototype et d'autre part, de vérifier la viabilité des projets directement auprès d'eux. Grâce à cela, les résultats de la semaine de conception et prototypage étaient concrets et quantifiables. Notamment, ils permettaient aux start-up de valider les concepts ou de les réadapter dès la fin du processus. Donc, voici pour conclure la présentation de mon expérience les outils de base du processus. Cela, tout simplement pour vous illustrer la simplicité de ceux-ci dans leur adoption. Vraiment, n'importe quelle équipe peut les utiliser de manière assez simple. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le Design Sprint et d'où vient-il? Donc, à son origine, le Design Sprint a été conceptualisé à Silicon Valley, en Californie, à partir de l'expertise en design de Jack Knapp. Collaborateur de Google depuis 2007, il s'est aperçu durant les brainstormings que les idées générées ne pouvaient se développer convenablement en raison de plusieurs facteurs, tels que le manque de temps, d'efficacité, de pluridisciplinarité, etc. Il souhaitait vraiment améliorer le processus de travail en équipe afin de favoriser l'aboutissement des projets. Ainsi, Knapp a réuni des personnes aux compétences différentes au sein d'une même équipe. Les premiers sprints se déroulaient sur l'arc de quatre jours consécutifs et visaient, dans un premier temps, le partage pluridisciplinaire des informations et, dans un deuxième temps, le développement des idées au sein de cette équipe pluridisciplinaire. Cette première méthode de sprint s'est rapidement propagée au sein de plusieurs projets, tels que Chrome, Google Search et Gmail, mais également parmi d'autres secteurs d'activité. plusieurs ont été les acteurs et les promoteurs qui ont formalisé le design sprint dans sa forme actuelle. Donc, Bill Murray, le patron de Google Ventures, s'est intéressé à la méthode de Knapp et souhaitait l'intégrer au sein des startups de Google Ventures afin de réduire les risques liés à l'investissement des produits et d'offrir aux toutes jeunes entreprises la possibilité de savoir s'elles se trouvaient sur la bonne voie avant d'implémenter leurs produits sur le marché. Donc, en amorçant une collaboration avec Google Ventures, Knapp a beaufiné sa méthodologie, notamment avec plusieurs experts du design. Tout d'abord, Braden Kowicz, qui, lui, a déplacé le focus sur l'expérience des clients en présentant les solutions sous forme de storyboard. Donc, cela signifie que le produit est pensé à partir des besoins des destinataires et non du matériel technologique déployé. Ensuite, John Zeratsky a amené l'idée de commencer les sprints par la fin, c'est-à-dire de définir d'emblée les questions les plus urgentes que les startups souhaitent travailler. Finalement, un troisième acteur, Michael Margolis, a proposé d'introduire des tests avec les clients à la fin de chaque sprint. Ainsi, l'essor du sprint de Google Venture s'est réalisé en 2012. Donc, qu'en est-il du design sprint dans sa forme actuelle ? Aujourd'hui, les auteurs du sprint le définissent comme étant le processus unique de Google Venture capable d'apporter des réponses à des questions capitales en concevant des prototypes et en testant les idées auprès des destinataires. Les applications sont vastes. Stratégie d'entreprise, d'innovation, de design, de sciences comportementales et plus encore. Le tout est condensé dans un processus de cinq jours qui, étape par étape, peut être utilisé par n'importe quelle équipe. Finalement, le design sprint s'inspire de plusieurs méthodes, notamment du design thinking, du lean development et de la méthode agile. Ces approches sont des approches humaines qui invitent à mobiliser singulièrement l'intelligence collective afin de tirer le meilleur du potentiel de chacun. Elles développent un processus itératif qui vise principalement une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs et le perfectionnement des fonctionnalités du produit, du service ou de la stratégie à développer. Le design sprint est finalement aujourd'hui une méthodologie innovante et particulièrement simple qui, au lieu de s'éterniser sur les cycles de réflexion, de conception, de lancement du produit sur le marché et de tests découlant du processus global d'innovation propose à partir d'un problème de passer grâce aux cinq étapes décrites précédemment que vous voyez affichées en bas de l'écran directement du cycle de réflexion à celui de tests et de l'amélioration en mettant au centre l'expérience et les besoins des clients pour finalement implémenter ou réadapter le concept. La première phase de réflexion est possible du fait que le design sprint nécessite de réunir plusieurs facteurs. Tout d'abord, une équipe qui soit polyvalente dans ses compétences ainsi que dans ses connaissances et qui soit divergente dans la conception des idées et des solutions. Cela permet notamment de développer un mode de pensée créatif en alimentant une forme d'intelligence collective essentielle à la résolution des challenges. De plus, la divergence des savoirs permet de tendre à une convergence collective du concept à développer. En effet, les auteurs du sprint relèvent que l'équipe idéale se constitue de cette personne et repose sur la diversité de ses membres. Le deuxième facteur fondamental est l'alternance des temps de travail individuels et collectifs permettant notamment d'accélérer l'élaboration du produit final et de favoriser la collaboration pluridisciplinaire en valorisant les ressources individuelles. Il existe toutefois un enjeu lié à cette première phase. Cet enjeu est relatif à la double contrainte temporelle qui est en lien à la durée hebdomadaire du processus, donc sur cinq jours, et à la durée des activités quotidiennes qui sont extrêmement cadrées. Cela demande aux participants de rester focalisés sur chaque étape du processus et disons que si cet enjeu d'une part permet la créativité et l'efficacité des professionnels, il renvoie d'autre part à la nécessité de leur engagement au sein du processus d'innovation. Selon les auteurs du sprint, l'encadrement rigoureux du design sprint conduit à réduire les risques et les incertitudes liées aux projets de création, à accélérer le développement rattaché à l'innovation et à en simplifier l'évaluation. Cette première phase de réflexion est d'autant plus importante car elle donne lieu à la conception, à la phase de conception du prototype. La deuxième phase relative aux tests et à l'amélioration du concept résulte et implique l'inclusion et la participation active des destinataires dans l'évaluation de l'innovation. Ceci est à la fois un outil et un enjeu indispensable à la mise en œuvre du concept. Cette participation est d'ailleurs intéressante afin de rendre les acteurs participants dans les projets qui les concernent puisqu'elles apprécient leurs ressources en encourageant leur empowerment. En effet, Bedon relève que concevoir un service nécessite avant tout d'enlever ses lunettes d'experts pour voir avec les lunettes des yeux des utilisateurs. Le processus du design sprint cherche en effet à ajuster les concepts aux besoins des clients au lieu de les assujettir au fonctionnement prédéterminé de celui-ci. Finalement, cette méthodologie vise à résoudre des défis majeurs en s'appuyant sur la co-créativité des participants et l'évaluation des clients. Dans ce sens, le design sprint vise vraiment à aller à l'essentiel en mesurant rapidement les idées explorées aux besoins réels des destinataires. Elle évalue immédiatement l'efficacité et la viabilité de la stratégie ou de la nouvelle fonctionnalité sans que l'organisation doive s'engager de manière majeure dans le lancement de ce produit. Elle invite également les organisations à rebondir rapidement et à moindre coût face aux échecs des concepts proposés. Finalement, qu'il s'agisse de challenges relevant du service, du marketing, du logiciel ou de la réorganisation des secteurs d'activité, le design sprint a démontré de s'adapter aujourd'hui à tout type de projets et de sociétés. Lors de la conférence internationale et interactive sur les innovations dans le cadre de Swiss Tech Convention Center à l'EPFL, KNAPP a cité plusieurs organisations internationales qui font appel au design sprint. Par exemple, Uber, Facebook, One Medical, Save the Children, British Museum, les universités également de Harvard et de Reykjavik, mais également d'autres organisations. Vraiment, on voit la pluralité de ces organisations qui aujourd'hui font appel au design sprint. Par exemple, grâce à cette méthodologie, le programme alimentaire mondial des Nations Unies est parvenu depuis 2015 à augmenter de manière exponentielle ses donations de nourriture. Je vous propose pour conclure cette première partie de conférence une activité collaborative pour laquelle nous disposons d'une dizaine, une bonne dizaine de minutes. Pour cela, je vous invite à réfléchir individuellement en quelques minutes aux éléments essentiels qui d'après vous composent le design sprint. je vous suggère donc de penser à des mots-clés. Nous partagerons ensuite collectivement une dizaine de ces mots-clés qui composent le design sprint et nous les collectiviserons sur la plateforme Miro. Pour cela, je vous prierai vraiment de vous sentir libre, de vous exprimer oralement en levant votre main virtuelle ou via le chat à disposition et de rebondir aux mots-clés des autres participants. Je vous prie toutefois de ne pas vous couper la parole. Je vous laisse quelques minutes le temps que l'on partage l'écran de la plateforme collaborative Miro. pour la part de la plateforme de la plateforme voilà est-ce que vous voyez l'écran parfait merci pour ce retour alors je vous laisse encore peut-être un petit instant pour réfléchir sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment pour voir un peu quels sont les éléments du design sprint ok ok voilà est-ce que quelqu'un souhaiterait se lancer oui oui moi ce qui me marque c'est l'importance d'impliquer des utilisateurs ou bénéficiaires dans le processus alors je vais noter implication des bénéficiaires parfait tout à fait effectivement le design sprint qui découle donc de trois approches du design thinking du lean development et également de la méthode agile ce sont vraiment des approches qui ont à coeur l'expérience et les besoins des clients dans le développement des innovations donc effectivement l'implication des bénéficiaires est au coeur des soucis du design sprint mais encore d'autres éléments est-ce que quelqu'un souhaite rebondir peut-être même à cet élément il y a deux trois éléments Aline qui ont été notés dans les commentaires oui tu as customer focused oui idées échanges itérations alors juste je vais noter le premier vous pouvez me le répéter s'il vous plaît oui c'est alors customer focused focus client oui le suivant il y a idées échanges itérations parfait je vois Naïma qui est en train de s'en charger parfait puis le suivant problématique bien définie parfait alors problématique magnifique mais encore vous êtes vraiment des experts il y a aussi expérience collaborative efficacité j'ai été marqué alors non expérience collaborative efficacité et entre parenthèses programme délai programme délai oui avec expérience collaborative il y avait le mot efficacité et entre parenthèses programme délai ensuite on a implémentation rapide et efficace alors je vais juste agrandir les autres post-it également efficacité parfois on l'avait déjà noté je vais noter autre chose ici donc Cécile qu'est-ce que vous disiez aussi implémentation rapide et facile vous entendez oui implémentation rapide et facile amélioration continue on va le mettre ici polyvalence de l'équipe alors poly ensuite processus apprenant effectivement inspiration ouverture d'esprit mis en compte de l'utilisateur effectivement oui alors ensuite on a post-expertise alors je pense que nous allons prendre encore deux mots clés une synthèse donc vous pouvez juste me répéter le dernier alors post-expertise ensuite on a répondre aux besoins hypothèse processus développement équipe pluridisciplinaire capable de communiquer au-delà de son champ d'expertise libération reconnaissance reconnaissance de l'expertise des utilisateurs vous pouvez prendre voilà effectivement intelligence collective ah magnifique intelligence collective et puis vous disiez encore créativité voilà créativité et puis vous aviez dit également la prise en compte des besoins des utilisateurs on l'a noté quelque part oui parfait donc je trouve ça génial on va essayer de les reprendre tous donc vraiment je vous remercie pour votre participation je trouve ça exceptionnel donc par rapport aux éléments que vous avez identifiés donc on relève l'implication des bénéficiaires le focus client je vais agrandir celui-ci hypothèse processus et développement problématique bien définie expérience collaborative efficacité idées échanges itérations polyvalence de l'équipe processus apprenant créativité prise en compte des utilisateurs inspiration et ouverture d'esprit intelligence collective hypothèse processus de développement et encore une fois polyvalence de l'équipe et implémentation rapide et facile donc vraiment je vous remercie de votre participation encore une fois je trouve ça génial tous les éléments que vous avez cités sont extrêmement pertinents étant donné qu'on les retrouve vraiment dans les éléments essentiels du design sprint donc je vous félicite vraiment vous êtes déjà experts de cette méthodologie donc je tiens aussi à vous informer que cette activité donc si d'une part elle nous a permis de retenir collectivement les éléments essentiels du design sprint dans sa forme actuelle elle a permis également de vous illustrer la simplicité des outils méthodologiques déployés par le design sprint tels que des post-it au sein donc de la plateforme collaborative que je vous invite à explorer vraiment et à utiliser car vraiment très très efficace et elle reprend justement pas mal de ces outils de manière virtuelle donc je vous vraiment je vous remercie pour cette activité je vais arrêter le partage d'écran voilà et puis je vais reprendre est-ce que vous voyez mon powerpoint magnifique merci beaucoup voilà donc nous arrivons à la deuxième partie de cette conférence qui donc est orientée vers le design sprint et le travail social peut-être avant d'exposer les intérêts et les utilités de cette méthodologie pour le travail social il me semble pertinent de définir ce qu'est une innovation sociale donc pour Julie Cloutier pardon une innovation sociale se caractérise tout autant par un processus de mise en œuvre impliquant une coopération entre une diversité d'acteurs que par les résultats obtenus immatériels ou tangibles l'auteur souligne qu'elle est une réponse nouvelle à une situation sociale jugée insatisfaisante situation qui est susceptible de se manifester dans tous les secteurs de la société dans ce sens l'innovation sociale se définit dans l'action et le changement durable elle vise à développer l'individu le territoire ou l'entreprise donc les changements poursuivis par l'innovation sociale s'opèrent alors tant sur le plan des représentations individuelles que sur le plan structurel des relations pour Stéphane Rulac l'innovation sociale est une innovation conceptuelle qui propose de passer de la dimension technologique à celle du social cette approche présuppose que les conflits sociaux peuvent être résolus par des acteurs inscrits dans des territoires dans le cadre d'une forme de démocratisation des conflits sociaux qui questionnent le rôle de l'État en d'autres termes les innovations sociales interrogent les équilibres démocratiques elles sont vectrices de changements induisant des effets et de nouvelles relations au sein et entre les institutions de ce fait le design sprint pourrait être exploité par et pour le travail social selon quatre dimensions que j'ai identifiées et qui s'articulent entre elles je vous les présente brièvement à la suite et puis nous allons les décortiquer ensemble donc la première dimension les organisations et les institutions la deuxième les équipes ensuite les personnes concernées et finalement la pratique professionnelle donc voilà tout d'abord les organisations et les institutions car n'importe quelle équipe pardon car n'importe quelle organisation peut recourir au design sprint selon l'équipe d'experts européens et helvétiques le sprint a l'avantage de pouvoir identifier les bénéfices mais également les inconvénients du prototype en le réadaptant si nécessaire à la fin du processus d'innovation il maximise en cela le retour sur investissement des organisations soit la rentabilité du projet et réduit les risques liés au développement des innovations le délai de temps assigné pour la création du prototypage et la phase de test directement auprès des personnes concernées offrirait aux institutions du social la possibilité d'obtenir des résultats concrets et immédiats en intégrant une pluralité d'acteurs ce processus serait également en mesure de favoriser le management des organisations la deuxième dimension des équipes puisque le processus du design sprint met vraiment en relief l'importance d'accroître la production de connaissances entre des acteurs diversifiés et à solliciter la mise en œuvre de solutions réfléchies sous le prisme de différentes expertises ainsi les participants mobilisent à l'unisson une forme d'intelligence collective en se nourrissant de cette méthodologie les équipes professionnelles issues du champ du travail social élargiraient leurs compétences au sujet du travail créatif analytique et de la collaboration interprofessionnelle de plus le regard croisé du réseau légitimerait une compréhension holistique des problématiques de ces causes et de leurs potentielles solutions Cloutier relève à cet égard que la diversité des acteurs est une condition sine qua non vraiment essentielle à la création et la mise en œuvre de solutions nouvelles l'équipe constitutive du design sprint se caractérise alors par une alliance stratégique qui renforcerait dans le champ du social une représentation plus complète des questions à se poser des besoins à souvire et des moyens pour y parvenir finalement ceci répondrait également à la nécessité d'adapter les institutions du social aux défis sociétaux qui mutent continuellement étant donné que la finalité de tous les projets de développement en travail social repose méthodologiquement sur la légitimité à répondre à un besoin social en souffrance qui mériterait d'être mieux satisfait à l'aune des finalités professionnelles la troisième dimension les personnes concernées en effet dans ces principes d'action l'association professionnelle des travailleurs sociaux suisse soutient que la participation à la vie sociale de même que la capacité de décider et d'agir nécessaire à l'accomplissement social de toutes les personnes oblige à impliquer et à faire participer activement les usagers dans tout ce qui les concerne donc à cet égard le design sprint assure l'implication des destinataires du social Cloutier avance que la participation des personnes concernées peut avoir lieu dans différentes phases de l'innovation sociale comme par exemple lors de l'initiative du projet de la définition du problème ou durant l'élaboration des solutions ou l'évaluation finale comme dans le cas du design sprint mais dans tous les cas la participation active des usagers ou des organismes censés les représenter se révèle une caractéristique essentielle des innovations sociales donc si d'une part l'inclusion des destinataires et des personnes concernées au sein de la phase finale du design sprint favorisent l'articulation des savoirs et des ressources des différentes entités impliquées elles valorisent d'autre part les compétences l'expérience et l'engagement des personnes concernées Saul Kars met en évidence qu'il faut de l'innovation sociale dans le travail social puisque ni les organisations ni les directeurs ni les professionnels du social sont à la hauteur des besoins des populations censées bénéficier de leur travail car incapables de colmater tous les trous d'effectuer toutes les réparations et ou de discerner toutes les nuances de ce qui arrive aux personnes concernées dans ce sens intégrer l'approche inclusive et participative du design sprint au sein du travail social défendrait une forme de collaboration la plus horizontale et non hiérarchique possible qui mettent donc en valeur les alliances les partenariats et qui valorisent la mise en action des personnes concernées dans les projets visant à satisfaire leurs besoins finalement la quatrième dimension la pratique professionnelle en effet innover invite à définir et redéfinir les modalités de la pratique professionnelle en effet l'innovation consiste à revisiter des pratiques déjà en place et à en revisiter les présupposés et les visés au sein du design sprint les membres des équipes sont invités à se détacher de la notion de problème de manière à s'approcher de l'innovation en la considérant comme une opportunité et en questionnant les enjeux et les objectifs des destinataires autant que de l'action professionnelle si l'on considère que la pratique des professionnels du social est conditionnée par l'effort constant de mobiliser les démarches normatives du système étatique et institutionnel dans le but de pouvoir reconnaître les besoins et les droits du cas particulier les professionnels du social réduiraient les tensions paradoxales liées à leur action en s'appuyant sur ce modèle de co-créativité collective dès lors le design sprint se présente vraiment comme un lieu d'échange ou faire évoluer les dynamiques en testant des idées prometteuses la réorganisation du travail les modalités de prise en charge ou les buts poursuivis seraient autant d'éléments à interroger et à développer dans ce sens l'innovation est une pratique engagée qui solliciterait la prise de position et l'argumentation des professionnels et des acteurs impliqués face au projet en les exhortant à influencer les changements néanmoins il y a des enjeux à tenir en compte dans l'application du design sprint au sein des contextes institutionnels du travail social voilà en effet incorporer cette méthodologie au sein du travail social comporterait donc un enjeu majeur se situant au niveau de la prise de risque liée à toute innovation sociale à cet égard CARS relève que la prise de risque et une innovation inclut des effets subversifs en termes de transformation des rapports éducateurs publics de rectification de la place réelle ou imaginaire des cadres et des dirigeants dans le fonctionnement institutionnel cela implique que les innovations sociales dynamisent les rapports de place et revisite les relations entre différentes entités l'enjeu donc tient ici d'une part à la reconnaissance des solutions proposant de nouvelles modalités relationnelles notamment entre les acteurs et actrices sociaux et l'État et d'autre part cet enjeu renvoie également à reconnaître les destinataires du social comme acteurs sujets des projets innovants les concernant et non acteurs objets de décisions purement institutionnalisées donc en relation à ces éléments RULAC avance que l'étude scientifique de l'innovation sociale ne se résume pas uniquement au processus technique déployé ni même au problème à résoudre mais c'est au rapport de domination que les nouveaux dispositifs contribuent à modifier pour cela sans en étudier empiriquement les enjeux et les conséquences sur le long terme la résolution d'un problème donné peut provoquer la génération de problèmes multiples d'ordre économique ou social de ce point de vue les propriétés novatrices et les objectifs poursuivis par le design sprint faciliterait la mise en relation des organisations entre les organisations les professionnels et les personnes concernées et contribuerait directement par son approche humaine et la variété d'acteurs à l'identification des enjeux et au développement de solutions durables sur le long terme elle participerait indirectement à l'évolution de l'action sociale et des rapports qui s'inscrivent à l'intérieur de celle-ci cette approche permettrait alors d'être un vecteur d'innovation en travail social qui serait la garante de l'amélioration des actions passées souvent dépassées par la mutation de la société elle éviterait ainsi la répétition d'actions obsolètes dans le but d'assurer la pertinence la qualité et l'éthique des actions et elle préserverait en cela les valeurs professionnelles issues du champ du travail social nous arrivons gentiment à la fin de cette conférence donc en guise de conclusion le design sprint est alors à mes yeux un réel encouragement pour l'innovation sociale dans le travail social en effet afin d'apporter des réponses aux situations complexes le travail social confronte les professionnels à la nécessité de collaborer avec de tiers partenaires dans ce sens la méthodologie collaborative du design sprint met en exergue une forme d'intelligence collective que vous avez tout à fait relevé auparavant dans l'activité collaborative qui donc atténue les statuts hiérarchiques et renforce un mode de pensée analytique et créatif et mobilise un modèle managérial participatif voire persuasif plutôt que directif car son processus de décision est structuré et valorise l'identité des participants en contribuant au partage optimal des tâches à réaliser ainsi son adoption dans le travail social réduirait les tensions existantes au profit de l'engagement collectif finalement pour innover il ne suffit pas d'identifier les besoins et d'articuler leurs ressources matérielles et humaines à disposition car il est nécessaire d'analyser globalement les différents enjeux et leurs conséquences sur le long terme dans ce sens le regard croisé du collectif permet la divergence des visions et la convergence de solutions elle invite à envisager donc des solutions durables et des modalités relationnelles inédites les professionnels issus de ce champ seraient ainsi invités à prendre des risques en mobilisant les ressources et les valeurs de chacun finalement en adoptant ce regard l'innovation sociale renvoie au réseau d'échange et de création de connaissances on passe ainsi de l'entreprise apprenante au réseau apprenant personnellement personnellement s'il m'a été possible de relever que les innovations sociales apportent des réponses aux nouveaux défis de la société j'ai aussi constaté que le prototypage le processus de prototypage et de création ne concerne pas uniquement les produits digitaux ou physiques car le renouvellement des savoirs est en effet susceptible de faire évoluer les méthodes les services les approches et les visées poursuivies par le champ du travail social à faire émerger de nouvelles formes de travail qui contribuent donc à la légitimation des actions promues par les dispositifs du social ainsi le design sprint amène à questionner les évidences afin de mieux cerner ce que suscite le fait d'innover dans le domaine du social la valorisation du partenariat et la participation avec les personnes concernées a par exemple l'ambition de promouvoir leur empowerment et leur engagement leur inclusion dans le processus d'innovation en travail social réduirait les rapports de force et comporterait un nouveau rapport de place en effet l'innovation sociale visant cela le mieux-être des individus ou des collectivités et résulte souvent de processus collectifs de création de nouveaux usages incluant la participation de la société civile finalement l'innovation en travail social est alors un réel vecteur d'amélioration des projets et des services mis à l'oeuvre en réponse aux besoins et aux attentes des personnes physiques ou morales de ce point de vue comme vous l'avez cité auparavant le Design Sprint est un processus d'apprentissage qui questionne les équilibres et qui élargit le spectre des connaissances expérientielles professionnelles théoriques et empiriques dans une promesse sociale d'un avenir meilleur reposant sur le génie social donc finalement par son approche pragmatique le Design Sprint est une véritable boîte à outils multifonctionnelle permettant à toute institution de concevoir des concepts en évaluant la viabilité du projet directement auprès des personnes concernées il invite l'implémentation de nouvelles stratégies services ou le développement d'usages inédits de celles-ci en motivant les équipes en valorisant les destinataires et à travers ceci en leur permettant de participer à la conduite des changements je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici pour conclure cette conférence et au vu des éléments abordés j'aimerais ouvrir cette discussion de clôture par une question que je vous adresse soit de quelle façon envisageriez-vous l'application du Design Sprint au sein de votre contexte institutionnel peut-être avant de vous donner la parole je tiens à vous informer que le Design Sprint n'a pas encore été en Suisse en tout cas fortement développé dans le domaine du social et donc j'ai eu la possibilité à travers mon master en travail social et notamment un atelier de recherche thématique développement de projets animés par Stéphane Rulac de réaliser auprès du pôle de recherche national LIVES et notamment plus spécifiquement auprès du LIVES Social Innovation de mener un projet expérimental autour du social Design Sprint nous avons donc à ce stade besoin de contexte institutionnel qui serait intéressé à participer à ce projet expérimental donc en incluant des cadres des professionnels et des bénéficiaires donc dans ce sens si quelqu'un parmi vous est intéressé à en discuter avec vos institutions je vous propose voilà de vraiment d'en discuter de retenir ce PowerPoint et puis de me contacter pour cela vous aurez mes coordonnées un petit peu plus loin peut-être pour vous donner pour retourner à la question initiale de quelle façon envisageriez-vous l'application du Design Sprint au sein de votre contexte institutionnel je vous donne peut-être un exemple qui donc n'est pas concret dans son application mais dans sa conceptualisation je prends l'exemple d'institutions de contexte institutionnel qui accueillent des personnes en situation par exemple de dépendance que celle-ci soit reliée à la maladie au vieillissement ou à l'addiction mais également à d'autres secteurs d'activité par exemple l'insertion ou la réinsertion professionnelle il est vraiment possible d'observer que les méthodes d'intervention du travail social ont évolué de manière remarquable durant les dernières années mais en appliquant le Design Sprint au sein de ces contextes les institutions pourraient réellement tenir compte des besoins et l'expérience des bénéficiaires afin d'envisager des méthodes d'intervention des prises en charge ou autres de façon plus globale et qui considèreraient l'expertise de chacun finalement de cette façon la participation active des personnes concernées et des professionnels les inviterait à développer leur pouvoir d'agir et à adhérer à la conduite des changements relationnels institutionnels et de la pratique professionnelle cela permettrait à mon sens d'introduire également une participation citoyenne dans les décisions institutionnelles et ainsi de réduire des tensions paradoxales voire des asymétries afin de développer la motivation et l'inclusion de tous les partenaires donc à ce stade je vous laisse donc prendre la parole si vous en avez bien sûr l'envie afin d'ouvrir cette discussion nous avons à peu près un quart d'heure à disposition et merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là merci beaucoup Aline y a-t-il des questions parmi les personnes présentes vous pouvez les indiquer ou dans le chat ou prendre la parole idéalement en levant la main est-ce que vous souhaitez peut-être rebondir à des éléments qui ne vous ont pas été clairs peut-être voilà comment quels sont d'après vous les enjeux à considérer du design sprint dans l'application du design sprint au sein des contextes institutionnels est-ce que d'après vous c'est quelque chose de réalisable de pertinent peut-être pas on est vraiment on est ici pour discuter il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Marion oui moi je peux livrer un peu une petite expérience alors ce n'était pas le design sprint c'était une expérience de design thinking en fait qu'on a faite à Point Jeune donc c'est le secteur jeune adulte de l'hospice général on a aussi voilà formé une équipe pluridisciplinaire amené à revoir à questionner les bénéficiaires justement les jeunes sur nos prestations sur qu'est-ce qu'on propose et à élaborer des prototypes du coup voilà on a mené ça j'ai trouvé intéressant c'est vrai que ça nous décale enfin les bénéficiaires ils nous éclairent des choses que nous on n'imaginerait pas voilà la réception on s'est dit en fait quand vous arrivez chez nous qu'est-ce que vous voyez comment vous trouvez la réception les locaux l'accueil voilà et donc de voir ça avec leurs yeux c'était assez intéressant je trouvais je trouve qu'au niveau des limites ce qui est difficile c'est de trouver le temps en termes de professionnel en tout cas dans mon institution beaucoup de personnes sont surchargées et ont leurs agents d'abouquer longtemps à l'avance donc quand on parle que ce soit une semaine complète ou même sur un processus plus long c'est toujours difficile pour les gens de dégager du temps pour innover et là je pense qu'il y a une vraie responsabilité aussi des cadres ou un fonctionnement à réfléchir parce que si on veut se donner cette chance d'être innovant et de repenser nos prestations il faut que structurellement ce soit possible donc la question du temps ça c'est vrai que c'était une limite ensuite dans l'application je trouvais aussi important d'impliquer vraiment les niveaux hiérarchiques décisionnels parce qu'on peut faire un prototype on a vu qu'on a fait certains prototypes où on se disait on pourrait avoir par exemple une tablette pour faire des rendez-vous à l'extérieur ou comme ça et finalement ça n'a pas été accepté pour aussi des raisons financières j'imagine donc là c'est important de se dire on implique tout le monde pour ne pas être déçu aussi à la fin quand on passe cette phase de test on a un super prototype mais en fait concrètement on ne pourra pas l'appliquer ça c'est un apprentissage vraiment à faire et aussi moi je l'ai trouvé dur on parle beaucoup de ces processus du fait qu'ils doivent être itératifs qu'on revient dessus mais finalement parfois l'énergie elle vient à manquer sur les prochaines boucles en fait la première boucle tout le monde est très partant on a envie de tester c'est un peu le rush du design sprint ou d'autres de ces méthodes d'innovation d'intelligence collective mais pour le poursuivre et pour réviser nos prototypes pour retester ça encore là des fois il faut vraiment qu'il y ait un groupe qui soit porteur de cet élan là sur le long terme avec des méthodes aussi d'évaluation qui continuent vraiment sur la durée donc voilà je ne sais pas si ça est clair je trouverais aussi intéressant d'avoir des exemples un peu concrets de ce qui se fait dans le social je vois que c'était aussi plutôt théorique avec des éléments intéressants mais j'aurais été intéressée de savoir si aussi d'autres entre nous ont testé des choses qu'est-ce qu'ils ont développé concrètement voilà donc je vous remercie vraiment beaucoup de votre prise de parole effectivement je vous rejoins tout à fait sur la nécessité d'introduire les cadres finalement dans le processus d'innovation pour que voilà l'ensemble du processus puisse être viable on va dire pour que vraiment il y ait une prise en compte concrète de la réalité autant vous voyez à des niveaux différents autant des bénéficiaires des professionnels mais également des cadres pour finalement considérer la viabilité du projet et ne pas être désarmé ou désemparé alors que nous avons créé un processus d'innovation et puis nous voulons mettre en place plein de projets mais ceux-ci ne sont pas réalisables par des manques structurels on va dire hiérarchiques donc effectivement c'est très très important merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous aurait déjà peut-être testé des méthodes semblables comme notre collègue Marion à travers voilà le design sprint le design thinking aussi peut-être qui est une approche un peu plus connue et qui donc a inspiré le design sprint tel qu'il est aujourd'hui je peux prendre la parole peut-être mais je ne trouve toujours pas le bouton ça fait plusieurs fois que je cherche mais bon pour lever la main je voulais répondre à la personne qui a parlé parce que j'ai fait plusieurs design sprint en ligne et il est ressorti justement ce problème de cadres qui doit être disponible et en fait beaucoup de personnes qui organisent le design sprint ils insistent sur le fait que le cadre n'a pas besoin d'être là toute la semaine il est là à des moments clés il est là pour présenter justement la problématique parce qu'il peut amener un certain regard et il est là peut-être justement au moment où sa parole sera importante par exemple justement peut-être enfin au début du prototype ou en fin de prototype enfin bref c'est des moments à définir mais disons qu'il n'est pas justement comme c'est un problème récurrent pour toutes les institutions qui ne peuvent pas mobiliser effectivement une semaine une équipe avec voilà une équipe entière qui se dévoie à ça il y a façon de faire et en fait c'est ce qui est souvent appliqué d'après ce que j'ai entendu dans les design sprint que j'ai fait avec des gens de différents continents j'ai fait ça avec des gens des designers virtuels avec des vraiment on était une centaine 200 avec 20 équipes différentes donc j'ai eu beaucoup de retours sur beaucoup d'aspects et dont cet aspect-là donc je voulais juste partager ça avec vous merci beaucoup effectivement c'est c'est une très bonne remarque que vous soulevez là donc de manière générale les les cadres sont invités à participer s'ils le peuvent à s'engager tout au long du processus cela n'étant pas une obligation formelle mais comme vous l'avez bien relevé il y a des moments clés dans lesquels les cadres sont nécessaires dans leur participation c'est-à-dire que le tout premier jour le lundi c'est-à-dire la définition de l'objectif à long terme là il y a vraiment la nécessité d'avoir les cadres présents sur site puisque c'est la problématique qui est discutée et mise en jeu donc dans la définition de l'objectif à long terme on a besoin du regard du cadre qui a posé la problématique ensuite s'ils n'ont pas la disponibilité de rester sur l'ensemble du processus il y a le mercredi qui est un autre temps fondamental et qui est donc la phase de décision dans laquelle les participants sont amenés à voter comme je vous disais avec des pastilles autocollantes colorées et puis en différents temps donc là les cadres sont vraiment invités il y a la nécessité qui soit là puisque ce sont eux qui donnent à travers les votes de chaque participant le vote final disons sur la solution à prototyper là où les solutions à prototyper et puis donc effectivement vous soulevez là un aspect important c'est à dire que nous invitons les cadres les dirigeants à participer à l'entièreté du processus mais cela n'étant pas une obligation formelle effectivement merci pour ce retour d'ailleurs de rien je vois Aline oui il y a une question il y a une question de madame Rue Lucas Arthoud qui vous remercie infiniment pour ce condensé d'infos déjà et puis la question avez-vous des pistes concrètes pour intégrer la participation citoyenne dans des projets institutionnels domaine social au niveau des communes par exemple des cafés citoyens pourraient servir dans ce sens auriez-vous des conseils ou des recommandations est-ce que vous pourriez juste me relire la fin de la phrase s'il vous plaît de la question alors la question avez-vous des pistes concrètes pour intégrer la participation citoyenne dans les projets institutionnels domaine social ou au niveau des communes il donne un exemple qui sont les cafés citoyens est-ce que les cafés citoyens pourraient servir dans ce sens auriez-vous des conseils ou des recommandations alors c'est vrai que tout dépend du cadre dans lequel également s'inscrit cette participation si j'ai bien compris ce sont des cafés citoyens donc il existe vraiment plusieurs méthodes participatives dans ce sens pour pouvoir intégrer les personnes concernées vraiment je vous invite peut-être à déjà à considérer à vous concerter avec votre équipe pour identifier quel serait l'objectif en fait de la participation l'intégration et la participation des bénéficiaires dans ces cafés citoyens concrètement tout dépendra finalement de l'objectif que vous allez identifier avec votre équipe mais si vous avez une équipe et vous avez déjà un quartier par exemple solidaire à l'intérieur de cette commune vous pourriez par exemple avec l'équipe du social intégrer ce quartier solidaire je dis comme ça pour évaluer donc déjà si et dans quelle mesure les personnes sont intéressées à participer dans ce sens on peut penser par exemple à des focus group ou des world cafés déjà pour prendre une température ensuite de là vous pouvez imaginer de mettre en place un design sprint avec vos cadres pour définir la problématique par exemple dans ce cas les les personnes de la commune participent aux événements de la commune aux événements sociaux de la commune donc ça ça pourrait être une problématique de base initiale que vous avez tempérée et prise à travers la prise de contact avec les personnes concernées ensuite vous avez défini cette problématique vous allez la travailler entre une équipe de professionnels pluridisciplinaires ou interprofessionnels pour ensuite créer un prototype et intégrer les personnes dans l'évaluation la phase finale d'évaluation pour évaluer avec eux effectivement si cela leur conviendrait ou pas pour réadapter le concept au cas où dès la fin du processus donc dans ce sens les méthodes participatives peuvent vraiment être plurielles tout dépend par contre de l'objectif que vous vous donnez et de la problématique que vous identifiez donc vraiment si cela s'insère dans un café citoyen il y a par exemple des méthodologies de World Café ou de Focus Group mais qui peuvent peut-être parfois être confrontantes pour les personnes concernées étant donné qu'on leur demande vraiment d'être au front dans la définition de la problématique il y a d'autres méthodes qui peuvent être par exemple des bouteilles à la mer c'est un exemple que je reprends de Cause Commune donc c'est un projet qui a été mené par le pôle de recherche National Lives auprès de la commune de Chavannes et eux par exemple ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont aménagé au sein de la commune un espace avec du sable et des bouteilles dans lesquelles les personnes donc les personnes concernées de la commune pouvaient introduire donc quels étaient leurs besoins leur expérience leurs problématiques qu'ils rencontraient ils mettaient ces feuilles dans des bouteilles et puis les suspendaient donc finalement vous voyez il y a beaucoup beaucoup de méthodologies qui sont participatives et qui peuvent être plus ou moins confrontantes en fonction des publics et de l'investissement également des personnes donc je vous invite peut-être avant de penser aux méthodologies de réfléchir avec les personnes concernées prendre la température plus que tout avec eux sur leurs besoins et également leur envie de s'afficher dans cette participation dans leur engagement vraiment donc d'évaluer avec eux quels seraient également les besoins en termes méthodologiques de participation je ne sais pas si un bout ça répond à votre question Aline il y a une question qui vient de notre cher François Chamorel oui quels sont les ajustements nécessaires pour passer d'une méthode de travail née pour le management commercial à l'innovation sociale dans une stratégie commerciale l'objectif est clair dans l'innovation sociale il y a de multiples objectifs pour une même démarche n'y a-t-il pas le risque de se retrouver à traiter le plus petit coma multiple à traiter le plus petit coma multiple alors je ne sais pas c'est très philosophique je ne sais pas si je comprends tout à fait la question dans sa nature je peux prendre la parole c'est parce que j'étais déjà en train de manger je me suis dit que c'était mieux que ce soit Neymar qui parle non en fait voilà je pense que bien sûr toutes ces méthodologies qui sont nées de stratégie commerciale et d'efficacité sont très bien et sont faciles disons à envisager alors qu'on a un objectif très précis dans l'innovation sociale c'est un champ très vaste qui inclut des personnalités très différentes et pour un même objectif je ne sais pas créer un lieu lieu social qui permette des échanges dans une commune etc il va y avoir une multitude d'objectifs différents et j'imagine bien que pour rendre cela plus efficace on va en même temps élaguer un peu toutes les propositions et s'en tenir au plus petit commun multiple ce n'est pas philosophique c'est mathématique c'est l'idée de prendre le seul chiffre ou la seule valeur qui est commune à tout le monde mais en même temps qui est une valeur très générale et qui va réduire le champ des possibles alors est-ce que entre une stratégie commerciale et une méthodologie qui est appliquée à l'innovation sociale est-ce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été observés voilà la question alors de manière générale je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question mais si j'entends bien finalement que ce soit en termes de stratégie économique ou de stratégie sociale finalement l'objectif de base sur le long terme sera défini en fonction de la problématique donc si j'entends bien effectivement il y aura toujours des sous-objectifs qui découleront de l'objectif en général et qui ces sous-objectifs seront également différents en fonction de la personne qui inclut le processus d'innovation c'est-à-dire que par exemple reprenons l'exemple de la commune comment intégrer les personnes au sein d'une commune de favoriser leur participation les enjeux et l'objectif sera différent en termes de public c'est-à-dire que nous avons un objectif général qui découle de la problématique les personnes de la commune X participent peu à la vie à la vie voilà commune et citoyenne comment favoriser cela donc on va on va définir un objectif générique comme vous l'avez bien dit auparavant et finalement tous les acteurs impliqués orienteront leur regard en fonction de ce objectif à long terme cela ne réduit toutefois pas les sous-objectifs existants en fonction du domaine d'expertise de chacun dans ce sens moi je ne vois personnellement pas trop de réadaptation on va dire entre des stratégies qui sont issues d'autres domaines et celui du social il faut tenir compte de la réalité de chacun à mon avis de toute manière il y a Lorena qui souhaiterait prendre la parole si jamais oui merci beaucoup en tout cas pour cette présentation hyper intéressante enfin si je reprends plusieurs des questionnements ou des interventions qui ont été faites c'est comment est-ce que ce sprint dans le monde du social peut arriver à des conclusions concrètes qui soient pérennes enfin voilà toutes les idées qu'on aura imaginées puissent rentrer sur le terrain on va dire et enfin alors j'ai un peu d'expérience moins sur le design sprint mais quand même sur toutes ces initiatives brainstorming sur tout ce qui est design thinking et ainsi de suite et ce qui est important une fois qu'on a bien intégré enfin à mon avis qu'on a bien intégré l'utilisateur personnel une fois que la problématique a été bien définie enfin quel est notre objectif c'est vraiment c'est vraiment d'intégrer les expertises clés qui vont être les on va dire qui chacun dans son expertise va permettre la mise en place enfin la concrétisation des idées en fait enfin une fois qu'il y a une multitude d'idées qui ont été proposées enfin là c'est toute la partie fun où on va se lancer sur la comète c'est vraiment un de tous ces experts qui vont peut-être être le petit côté ah ben ça on ne peut pas faire ça comment on va le mettre en place mais tout le monde est gardien de enfin du succès des idées qui vont être gardées avec forcément le porteur de projet qui va quand même essayer de de re-challenger de remettre de la hauteur de nous amener plus loin mais c'est enfin c'est vraiment ça le choix des experts ou des personnes qui vont être meneurs de cette concrétisation voilà c'était tout parce que j'avais eu plusieurs questions là-dessus alors oui je ne sais pas si vous partagez alors oui 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 alors tout à fait tout à fait et je vous remercie parce que cela permet également pour moi de rebondir de revenir en arrière à la question de monsieur Chamorel c'est-à-dire qu'effectivement comme vous l'avez bien illustré maintenant chacun malgré les domaines que ce soit du social ou autre finalement à travers le design sprint le but est vraiment de faire vivre les expertises de chacun afin de produire des connaissances variées et de produire un changement au sein de la société qui soit durable et pour ce faire donc finalement on intègre l'expertise de chacun à des niveaux différents que ce soit la personne concernée à travers son expérience et ses besoins le professionnel également à travers son expertise professionnelle et puis les cadres qui structurent donc les institutions donc finalement chacun comme vous le dites est gardien de ce processus d'innovation et l'implication de chacun d'entre eux est fondamentale pour pouvoir parvenir à l'objectif concret et final de l'innovation sociale c'est à dire c'est à dire de produire de nouvelles connaissances à partir de l'expertise variée et la production d'un changement social et sociétal qui soit durable et qui considère donc les enjeux de plusieurs réalités qu'elles soient politiques institutionnelles relationnelles etc effectivement merci beaucoup il est 12h midi presque 10 il y a qu'il encore une dernière question peut-être ou moi au cas où je me permets de passer à la prochaine slide si vous avez des questionnements si vous êtes intéressé à savoir un peu plus n'hésitez pas à me contacter je vous mets ici mes coordonnées merci Aline on va rajouter votre adresse e-mail également voilà exactement je vois que je ne l'ai pas mise je vais envoyer dans le chat si jamais parfait mais on pourra leur donner aussi voilà magnifique merci alors merci à tous de votre participation un peu un peu boutulée pour beaucoup d'entre vous il était difficile d'entendre désolé pour ce problème il était résolu pour presque tout le monde heureusement donc désolé merci beaucoup merci beaucoup Aline on peut le dire maintenant Aline c'était la première conférence publique en fait aujourd'hui donc merci parce qu'on sait que tu étais aussi un gros stress vraiment très intéressant donc ce que nous allons faire avec l'enregistrement automatique sur Zoom c'est qu'on le partagera sur notre chaîne YouTube d'un côté c'est François Chamorel qui tient ce rôle de rapporteur et que nous remercions aussi va faire un résumé une synthèse de cet échange et tout cela sera en ligne aussi sur notre site social voilà donc on vous envoie un mot j'irai surtout du fait que certaines personnes n'ont pas pu entrer j'enverrai un mot ce soir ou demain soir ou plus tard à tous pour donner tous ces liens y compris les vôtres à lignes afin que chacun puisse profiter au plus vite de ce contenu merci beaucoup et merci aussi à Gaëlle Naïma François l'équipe qui organise qui est là et à tous très bonne journée merci de cette invitation merci de votre disposition et je me réjouis de vous retrouver dans d'autres conférences avec grand plaisir merci beaucoup et bon appétit à vous bon appétit à tous très bonne journée au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo